Bonjour à vous tous, c'est un privilège d'être ici en un magnifique sabbat. C'est un petit peu frisqué à l'extérieur, mais c'est un magnifique jour aujourd'hui à Charlotte. Et bonjour à vous tous qui allez entendre ce sermon un peu plus tard. Comme nous avons entendu dans la sermonette, le sabbat est un jour très spécial. Nous savons à partir des Écritures que c'est un jour de repos, que c'est un jour pour adorer Dieu, c'est un jour pour réfléchir, c'est un jour pour se reconcentrer, se recentrer sur les choses importantes de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui nous attend? Quel est le plan de Dieu et son but? Et quelle est notre part dans ce plan? Quelle est notre responsabilité et quel sera notre rôle plus tard? Ce que j'aimerais faire en commençant le sermon, c'est de vous demander une question. Réfléchissez profondément à cette question et répondez en vous-même. Est-ce que vous êtes un chrétien? Êtes-vous un chrétien? Plusieurs vont répondre spontanément, oui, je suis. Et ma réponse va être, comment savez-vous? Comment savez-vous si vous êtes vraiment un chrétien? Et la réponse peut être simplement parce que je crois à Jésus. Si vous dites cela, c'est une bonne réponse protestante. Je ne me moque de personne ici en disant ça. Mais parfois, nous n'allons pas assez loin dans notre réflexion. Manifestement, nous croyons en Jésus-Christ. Mais si vous examinez le mot chrétien, ce que ça veut dire vraiment, on trouve une définition plus large que cela. Ça parle de gens qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est la base, c'est le fondement. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Voilà une définition déjà un peu plus précise. Quelqu'un qui croit au Christ et qui applique ses instructions dans sa vie. Une autre définition dit que le chrétien, c'est celui qui suit les enseignements religieux de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous faisons ce que le Christ nous dit de faire. Nous ne faisons pas simplement nous limiter à croire en lui. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit « Même les démons croient en Dieu. » Même les démons croient en Jésus-Christ. Ils savent qui est le Christ. Peut-être, nous ne le réalisons pas, mais même les musulmans croient en Jésus-Christ. Selon eux, il sera l'assistant du Messie islamique qui va venir. Alors, voyez-vous, le fait de croire en Jésus-Christ ne fait pas de nous automatiquement des chrétiens. C'est le fait de faire ce qu'il nous a dit de faire qui fait de nous des chrétiens. Une autre question. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que le Christ veut que nous fassions? Dans Jean 14, 15, il est dit « C'est le Christ qui parle. Si vous voulez être un chrétien, si vous voulez être mon disciple, gardez mes commandements. » Alors, c'est beaucoup plus que de simplement croire au Christ. Ça veut dire d'observer ses commandements, d'en vivre. Les dix commandements, pas simplement un ou deux. Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, un jeune homme lui a demandé quel est le plus grand commandement. Quel est le plus grand des commandements? Jésus a dit « Aimez Dieu de tout votre cœur. » Et le deuxième commandement, « Aimez votre prochain comme vous-même. » Ça résume les dix commandements. Alors, voilà certains des enseignements de Jésus-Christ. « Quoi d'autre nous a-t-il commandé de faire? » Que veut-il que nous fassions en plus de ça? Allez à Matthieu, chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24. Et je veux vous amener à réfléchir sur un point important aujourd'hui. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Regardez ce que le Christ dit. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, il nous dit donc de veiller. Il ne dit pas si vous n'avez rien d'autre à faire. Veillez. Veillez à regarder quoi à la télévision? Non. Surveillez les choses autour. Surveillez des choses spécifiques. Et après, il utilise une analogie. Verset 43. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir. » Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Voilà un autre commandement. Alors, premièrement, il a dit « Veillez » et deuxièmement « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors, le Christ dit à ses disciples, « Voici des choses que je veux que vous fassiez. » Et si on ne comprend pas ce qui est dit dans Matthieu 24 ici, il y a Matthieu 25 qui arrive après, où il parle des dix vierges, où il mentionne que cinq vierges étaient sages et se sont préparées. Mais toutes les vierges se sont endormies. Le maître est venu et a invité cinq de ses vierges à entrer dans le royaume de Dieu. Les autres vierges, les cinq autres, ont manqué d'huile dans leurs lampes, alors elles ont dû se précipiter pour aller chercher davantage d'huile. Au moment où Christ s'en venait, nous avons oublié d'apporter de l'huile, il faut courir, aller en chercher, nous ne sommes pas prêts. Et lorsqu'elles ont voulu entrer, qu'est-ce que le Christ leur a dit? « Je ne vous connais pas, vous êtes en retard. » Vous ne vous êtes pas présentés à temps, au bon moment. Et elles ont été laissées dehors. Verset 13, regardez ce que le Christ dit. « Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Le Christ dit, « Dommage! » Elles avaient été averties à plusieurs reprises. Allons à Marc, s'il vous plaît, le chapitre 13. Marc, chapitre 13. Ça parle encore ici du retour de Jésus-Christ. Verset 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » « Prenez garde, soyez alerte, veillez et priez, encore une fois, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Verset 35, un peu plus loin, il ajoute. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq, ou le matin. » C'est intéressant, lorsqu'on regarde les prophéties d'Ozé, de Jérémie, d'Ésaïe, ça parle à plusieurs reprises que les choses, à un moment donné, vont arriver soudainement. Et beaucoup ne seront pas prêts pour ces choses. Le sabbat est vraiment un temps privilégié pour penser à ces choses-là. Ce n'est pas simplement un temps, comme pour faire une routine, de venir à l'Église, de retourner chez nous, et de ne pas rendre ce temps-là vraiment spécial. Non, ce n'est pas ça. Les gens dans le monde vont à leur Église le dimanche, prennent une heure à leur Église, et ensuite vont au centre d'achat, vont jouer au golf ou faire d'autres choses. Non, Dieu nous a donné le sabbat 24 heures pour penser aux choses de Dieu, pour le prier, pour réfléchir à ce qui vient, à nos responsabilités. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je veux être au moment où le Christ va revenir? Qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Allons à Luc maintenant. Luc 21. Et Luc 21, le verset 32, il précise certaines choses. Il dit, verset 34 maintenant, « Prenez garde à vous-mêmes de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Les soucis de la vie. On ne vient pas à l'Église au sabbat en pensant à nos problèmes de la semaine. Laissez-les là. Laissez-les en arrière. Le Christ dit, ne vous inquiétez pas de ça aujourd'hui. Ceux qui sont aux études, si vous avez un examen lundi, n'y pensez pas le jour du sabbat. N'y pensez pas. Faites votre part et Dieu va vous aider. Mettez ça sur la tablette. C'est la même chose pour les autres aspects de notre vie. Il faut détendre notre esprit au jour du sabbat. Et le samedi soir et le dimanche, vous reprenez vos activités et vous serez prêts. « Mais prenez ces 24 heures de sabbat pour vous approcher de Dieu, vraiment. Prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. » Les gens vont être surpris en train de se préoccuper de d'autres choses, d'être impliqués dans d'autres choses. Le Christ est arrivé alors que j'étais au centre d'achat. Ou alors que j'étais en train de regarder la télévision, que je surveillais des parties de soccer ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas manquer ces choses-là, alors je ne me suis pas occupé des choses de Dieu. Ici, il fait une analogie. Le Christ nous dit, « Ne vous laissez pas digérer et être absorbés par les autres choses. » Verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Ici, c'est intéressant de voir dans d'autres versions bibliques la façon dont on présente les choses. Dans d'autres traductions, il est mentionné, par exemple, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses, afin que vous ayez la foi pour persévérer jusqu'à la fin. » Ce sont d'autres aspects du même principe. Dans une autre traduction, c'est marqué, « Afin que vous ayez la force, le pouvoir d'échapper. » Il y a des choses qui s'en viennent et il nous faut être prêt à ces choses-là. Il nous faut vraiment être prêt. Ce sont les avertissements du Christ. Il les a donnés à ses disciples, mais c'est pour nous aujourd'hui. Il n'a pas dit simplement « Contentez-vous d'aimer Dieu, contentez-vous d'aimer les autres et donner votre cœur au Seigneur. » Non. Faites les choses que je vous dis, gardez mes commandements. Marchez sur mes traces. Suivez mes enseignements. Ne faites pas simplement me regarder et penser à moi, mais marchez comme j'ai marché. Préparez-vous à ce qui vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Ça fait 40, 50, 60 années que nous annonçons ces choses-là et nous avons des gens qui ont quitté l'Église et qui ont oublié tout ça, ont oublié ce que l'Église a enseigné au cours de ces années, qui ont oublié ce qui est écrit dans les Écritures. J'ai appelé le serment d'aujourd'hui « Veillez et préparez-vous. Veillez et préparez-vous. » Et je veux poser certaines questions aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons surveiller? Pourquoi devons-nous veiller? Le Christ dit « Si vous surveillez, si vous veillez, vous allez pouvoir échapper à certaines de ces choses-là. » Et qu'est-ce que nous devons être en train de faire alors que nous veillons? Ce n'est pas de veiller de façon passive et de dire « Ah, il y a une autre guerre qui est éclatoire, le retour de Christ approche. » Non, ça c'est une attente passive. Il faut faire des choses, être actif alors que nous veillons sur les événements qui se passent. Ça parle de l'avenir. Qu'est-ce que la Bible prédit pour l'avenir? J'ai vu une petite histoire l'autre jour. Il y a un professeur qui a demandé à ses élèves tout jeunes « Est-ce que quelqu'un peut prédire l'avenir dans les cartes? » Dans le tarot ou dans d'autres choses. Il y a un enfant qui a levé sa main et qui a dit « Oui, ma maman est capable de prédire l'avenir dans des cartes, dans un carton. Elle a regardé mon bulletin scolaire et elle a prédit ce que mon père allait me faire. » Allez, s'il vous plaît, à Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe a été inspirée d'écrire ce passage particulier ici qui s'applique à nous aujourd'hui, qui a toujours été vrai. Et ça indique ce que le Dieu de la Bible est capable de faire. Non pas le Dieu du Coran, non pas Confucius, non pas Nostradamus, mais le Dieu de la Bible. Verset 8, Ésaïe 46. « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. » Autrement dit, tenez-vous debout et faites face à la réalité. « Pêcheurs, rentrez en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y a personne d'autre comme moi. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu a placé des prophéties dans la Bible, des annonces de ce qui allait venir. Il a placé ça il y a des milliers d'années et ces choses-là se réalisent aujourd'hui. Nous les avons annoncées depuis des dizaines d'années, 30, 40, 50 ans. Et au cours des années, certains se sont moqués de nous à ce sujet-là. Nous n'avons pas été précis complètement sur chaque chose, mais la vue d'ensemble était exacte. C'est ce que nous avons prêché. Et nous voyons ces prophéties-là se réaliser sous nos propres yeux aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient avec nous auparavant, qui sont aujourd'hui au cinéma, ou qui vont faire leurs emplettes dans les centres d'achat, qui ne sont plus intéressés à ces choses-là. Ils se sont fait dire peut-être qu'il faut mettre l'accent sur les bonnes nouvelles et non pas sur les mauvaises. Ésaïe parle des deux choses. Il parle des mauvaises nouvelles qui viennent et des bonnes nouvelles qui viennent. Osée, Ézéchiel ont fait la même chose. Ils ont donné des avertissements concernant les choses mauvaises à venir. Et ils ont donné une vision d'espoir extraordinaire sur ce qui s'en vient. Une vision très positive. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et Dieu a annoncé des choses il y a 2000, 3000, 4000 ans. Il a regardé ce qu'il dit après. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu dit ce que j'ai dit dans ma Bible va arriver. Daniel a dit à Nabuchadnezzar, la vision que tu as eue est certaine. Elle va se réaliser. Elle va se réaliser. Nous avons dit des choses précises au cours des années. Nombreux se sont accomplis et d'autres sont en train de se réaliser sous nos yeux. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. La dernière partie du verset 11. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Qu'est-ce que Dieu va faire? Regardons certaines choses qu'il a annoncées d'avance. Voyons ce que nous devons surveiller. Allons à Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Je veux regarder certaines choses rapidement et ensuite je vais aller plus en profondeur sur certains aspects. Matthieu 24, ce chapitre parle et décrit les signes du temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Verset 3, on voit que ses disciples sont allés le voir et lui ont demandé, « Dis-nous quand ces choses-là vont arriver et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et de la fin de cette société, de ce monde, de cet âge actuel. » On voit la même chose dans Marc 13, Luc 21 et Apocalypse 6. Ça parle des quatre cavaliers de l'Apocalypse. L'Apocalypse décrit la fin de l'époque actuelle, la grande conflagration qui aura lieu au terme de l'histoire malheureuse des êtres humains. C'est ce que décrit le livre de l'Apocalypse. Alors, les disciples ont demandé, « À quoi reconnaîtrons-nous que ton retour est tout proche? » Et le Christ a précisé des choses. La première chose qu'il a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. » Je suis un ministre de Jésus-Christ, je suis un chrétien, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs personnes pensent de vous dans l'Église de Dieu que vous êtes séduits. Nous sommes un tout petit groupe. Une demi-écaille d'arachide sur l'océan, si vous voulez, comme dit M. Ménédite. Dans l'Apocalypse 12, 9, le Christ dit que Satan a séduit toute la terre, pas seulement les musulmans. Il y a deux milliards de personnes qui croient en Jésus-Christ, qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui suivent une façon de vivre différente de celle décrite dans la Bible. Le Christ dit, « Plusieurs viendront sous mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. » Beaucoup de gens. Allons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Ce que le Christ a mentionné dans Marc 13, Luc 21, Apocalypse 6, il parle de faux prophètes, de faux enseignants qui devaient venir dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4. C'est très intéressant. Paul s'adresse à des gens de Corinthe. C'était un peu comme la ville de New York aujourd'hui. C'était une ville très importante. Une ville comme San Francisco ou Los Angeles. Une ville très importante. C'était une cité portuaire. Le carrefour d'un grand nombre d'idées. Et Paul s'inquiétait des gens là-bas, des membres de l'église. Il dit, « Je suis inquiet à votre sujet parce que vous n'êtes pas suffisamment solide dans la vérité. Je vous ai fiancé à un seul époux, Jésus-Christ. Et je vous ai enseigné son message. Je vous ai enseigné comment vivre, quoi faire. » Verset 4, il dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voici une personne qui se présentait et qui annonçait un autre Jésus. Peut-être un Jésus aux longs cheveux. Ces gens-là, les faux enseignants à ce moment-là enseignaient un autre Jésus et un faux évangile. Ou si vous recevez un autre esprit. Nous allons à d'autres églises, parfois, pour des funérailles et autre chose, et on voit que c'est un autre esprit que celui qu'il y a dans l'église. Mon épouse et moi, nous avons assisté à une funéraille il y a quelque temps. Une petite église en Georgie, une petite église de bois. Et c'était sur une petite colline. Et le prédicateur y allait avec intensité. Les gens se sont mis à taper des mains et à danser. L'édifice branlait un peu. L'édifice de bois branlait un peu. Nous étions là parce que la personne décédée était parente avec un membre de notre église. Alors, j'ai mentionné que j'étais pasteur. Alors, ce qu'ils ont fait, ils m'ont mis avec mon épouse dans la place de la chorale, derrière celui qui officiait à la cérémonie funèbre. Alors, on voyait ce qui se passait très bien. C'était spécial. Il y a deux ou trois personnes qui ont perdu conscience durant la cérémonie et d'autres personnes habillées en blanc allaient les chercher. On voyait que c'était un esprit différent de celui qu'il y a dans l'église de Dieu. C'était des gens sincères, bien sûr. Mais, il y avait un esprit différent là. Et il y avait là d'annoncer un évangile différent. Le Christ est venu avec l'évangile du royaume de Dieu devant être établi sur la terre. Non pas un évangile qui dit que les êtres humains à leur mort vont au ciel ou en enfer et que la récompense, c'est d'avoir la vie éternelle au ciel. Non, c'est un évangile différent que celui du Christ, si on parle de la sorte, comme on voit un autre esprit dans d'autres églises. Paul dit au verset 13 ici, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Voyez-vous? Ils prétendent parler au nom du Christ. Satan a des ministres qui se prétendent chrétiens. Et Paul dit ici, « Faites attention, soyez sur vos gardes. » Plusieurs d'entre vous, vous êtes venus de ces églises-là. Et la grande tragédie, c'est que nous avons eu des gens assis avec nous dans l'Église de Dieu qui sont retournés dans ces choses anciennes avec un autre esprit et un autre évangile. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Et pourtant, ces gens-là sont sincères. Ils pensent qu'ils font la bonne chose. Où serez-vous dans cinq ans d'ici? Où serez-vous dans dix ans? Dans quoi est-ce que vous enseignez vos enfants? Qu'est-ce que vous leur montrez à vos enfants? Ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Récemment, en voyageant, j'ai pris un livre qui s'appelle « L'Amérique peut-elle survivre? » Écrit par John Hagee. C'est un prédicateur au Texas. Je pensais aux sermons que j'allais préparer pour aujourd'hui et je me suis dit, bon, je l'achète et je vais le lire sur l'avion. C'est ce que j'aime des voyages d'avion. Ça me donne quelques heures sans téléphone, donc je peux travailler davantage. Et je peux lire. J'en profite pour lire. On va dans les petits pioches de journaux, dans les aéroports. Il y a toutes sortes de choses à vendre, des romans, des revues. Et très peu de gens achètent la sorte de livre que j'achète pour lire sur l'avion. Les gens lisent des revues ou parfois achètent des petits cahiers de mots croisés. Ça garde l'esprit des gens occupés, mais à d'autres choses. Et ça n'apporte pas beaucoup de choses valables à votre esprit. Alors, il faut profiter des bonnes choses. C'est un livre intéressant. Je ne le recommande pas nécessairement. Ça aide à apprécier, en tout cas, les brochures que M. Ménédite a écrites, en particulier celles sur les 14 signes du retour du Christ. Ici, dans le livre, le monsieur parle de 10 signes annonçant le retour de Christ. Et il parle de signes différents. Il dit que le roi du Nord, c'est la Russie. Il dit que les deux témoins seront Énoch et Élie. Il dit que les 144 000 sont 144 000 évangélistes juifs provenant des 12 tribus d'Israël. 144 000 évangélistes juifs issus des 12 tribus d'Israël. Il ne comprend pas. Je ne veux pas m'amuser de ça ici, pas du tout, mais c'est triste dans le fond. Parce qu'il a une église d'environ 19 000 fidèles qui le suivent. Qui le considèrent comme leur dirigeant spirituel, celui qui les mène. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Il dit que les chrétiens ne doivent pas s'inquiéter de la tribulation parce qu'ils vont être enlevés et amenés au ciel. Et ils vont pouvoir voir à partir du balcon du ciel, pour ainsi dire, dans les nuées. Ils vont voir la désolation qui va se passer sur la terre. Ce n'est pas ce qui va se passer lorsqu'on voit les Écritures. Ce qu'elles disent exactement. Il dit que l'enlèvement, c'est comme la Trinité. Ni un ni l'autre ne sont mentionnés, selon lui, dans la Bible. Mais c'est vrai quand même. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens achètent ce genre de livres-là. Ils sont encouragés par ces choses-là. Mais ce n'est pas la vérité. Je vous encourage à lire ou à relire la brochure de M. Ménédite sur les 14 signes annonçant le retour de Christ. C'est tout à fait différent. C'est vraiment biblique, contrairement à ce que M. Hagui mentionne dans son livre. Apocalypse, chapitre 6 maintenant. Il est question ici des choses qui vont se produire avant le retour de Christ. Apocalypse 6 et le verset 2. On parle ici du premier des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Verset 2. Ce premier cavalier sur un cheval blanc, c'est de ça que le Christ parlait dans Matthieu 24. Ce sont les fausses religions, la séduction religieuse, les faux prophètes. Et on voit que ce personnage qui monte un cheval blanc ici, c'est un arc qu'il a dans sa main et une couronne. Il va pour vaincre. Ça parle d'une forme de religion très militante. Très militante. Et on le voit du côté des islamiques, où il y a des islamiques très radicaux. Ils disent, vous allez vous convertir ou nous allons vous faire sauter. Vous devez croire en Allah selon eux ou nous allons vous éliminer. Ce que nous voyons actuellement, c'est une réaction en Europe par rapport à ça. Et nous allons peut-être voir une réaction très militante par rapport à celle-là, par rapport à la présence islamique en Europe. Les choses vont devenir violentes. C'est ce qu'on voit ici, en termes de religion, dans les quelques années qui sont juste devant nous. Ce sont des choses qui s'en viennent et nous devons veiller là-dessus, surveiller ce qui se passe et les comprendre. Allons à Matthieu 24. Retournons à Matthieu 24 maintenant. Matthieu, chapitre 24. Il y a plusieurs choses de mentionnées. En plus de cette séduction religieuse. Matthieu 24 et le verset 6. Le deuxième signe que le Christ mentionne pour décrire son retour prochain. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nous avons eu deux guerres mondiales au cours du dernier siècle. Et il y a des millions de gens qui sont morts. Et on parle maintenant d'une troisième guerre mondiale possible qui peut débuter au Moyen-Orient. Le président de l'Iran veut avoir l'arme nucléaire. Et ils peuvent peut-être l'utiliser contre Israël et ça peut débuter une conflagration qui va s'étendre. C'est peut-être juste une question de temps. C'est peut-être juste une question de temps. Des guerres, des rumeurs de guerre. Les États-Unis et d'autres pays, nous avons été impliqués en Afghanistan, en Irak et dans d'autres endroits à travers le monde avec nos armées. Et plusieurs pays sont en train de rebâtir leurs forces militaires, la Russie, la Chine, l'Europe. L'Europe veut avoir son armée européenne. C'est ce qui se passe actuellement. Ces choses se développent sur la scène mondiale. Nous en avons parlé depuis des années. Ça parle aussi comme autre signe de la venue de Christ, de famine, de sécheresse en Australie. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement ? Ils ont eu des sécheresses les plus graves depuis mille ans au cours des dernières années. Et il y a eu dernièrement des inondations de proportions bibliques. En Russie, en Ukraine en particulier, où on cultive le blé. Ils ont eu des mauvaises températures qui affectent les récoltes de blé. Même chose, Afrique du Sud. Dans l'Ouest américain, on a mentionné dernièrement que les réserves de nourriture aux États-Unis et ailleurs sont en train de baisser beaucoup. Ce n'est pas un temps de réjouissance, vous savez. Les réserves alimentaires diminuent, fondent à vue d'œil à travers le monde, alors que les récoltes sont menacées. Et la Chine est capable d'acheter la nourriture. Nous vivons dans de tels temps. Ce n'est pas un temps pour s'endormir et pour négliger les choses. Regardez les désastres naturels. Le grand tsunami qui a frappé l'Asie, il y a environ deux ans, 200 000 morts. Plus récemment, 300 000 personnes sont mortes dans le tremblement de terre en Haïti. Et plus d'un million de personnes vivent encore là-même le sol, sous des bâches. Dernièrement, vous avez vu des inondations se multiplier, des bouleversements climatiques majeurs. C'est ce qu'on voit se passer. Bien sûr, certains de ces phénomènes-là sont reliés à des cycles naturels. Mais avez-vous remarqué? Ces choses-là frappent en même temps. Ça frappe en même temps. Et c'est sérieux. Nous sommes menacés par ces choses-là. Le Christ dit au verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Le Christ nous avertit que tout cela n'est simplement que le début de ce qui va se produire. Ce sont des choses qu'il nous faut surveiller, examiner, être conscients tout en se rapprochant du Christ. M. Mérédith a mentionné dans sa brochure « 14 signes » qu'il nous faut comprendre la prophétie biblique. Et lorsqu'on comprend la vision d'ensemble, le fait de regarder ce qui se passe sur la scène mondiale, ça nous donne à réfléchir. Et ça nous prouve que la Bible a annoncé exactement les choses que nous voyons se passer sous nos yeux. C'est encourageant. Il ne s'agit pas de paniquer avec ça, mais de réaliser que Dieu a annoncé ces choses-là d'avance et qu'il les fait se réaliser, comme on a vu dans Esaïe 46, où Dieu a dit, « J'ai annoncé l'avenir depuis longtemps et je vais faire en sorte que ces choses se produisent, se réalisent. » On le voit dans le livre d'Ézéchiel également. C'est marqué à plusieurs endroits où Dieu dit, « Ils sauront que je suis Dieu et que j'ai fait arriver les choses que j'avais annoncées. » Les gens ne croient pas que Dieu est réel. Ils s'amusent de ce concept de l'existence de Dieu. Mais vous savez, les paroles d'Ézéchiel vont littéralement sortir du livre et frapper lorsque les gens vont réaliser ce qui se passe sur la scène mondiale. La plupart des gens ne comprennent pas la Bible aujourd'hui. C'est notre travail d'expliquer ces choses-là, d'annoncer ce qui vient. Voyons maintenant une autre dimension de la prophétie biblique. Ça parle de l'avenir des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Afrique du Sud. M. Hagey pose la question, « Est-ce que l'Amérique peut survivre? » Ça va devenir très difficile pour l'Amérique. M. Hagey parle de la criminalisation, du christianisme, de la chute du dollar, et ainsi de suite. Plusieurs personnes disent, « Il suffit d'aimer Dieu. Vous allez être enlevés au ciel lorsque le Christ va revenir et puis voir la désolation sur la terre. » C'est triste de voir ces choses-là. M. Hagey mentionne dans son livre que des avions vont tomber pendant que le pilote va être enlevé au ciel, et ainsi de suite. Est-ce que c'est la sorte de Dieu que nous adorons? Ces choses-là ne sont pas vraies. Est-ce que Dieu agit de cette façon-là? Absolument pas. Ce ne serait pas un Dieu d'amour à ce moment-là. Dieu, bien sûr, va corriger les nations qui se sont détournées de lui. Et la Bible nous dit quand, comment et pourquoi. Lévitique, chapitre 26, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 26. C'est un chapitre qui décrit les bénédictions pour obéir à Dieu et les malédictions pour ne pas obéir. Il parle ici de l'alliance que les Israélites ont faite avec Dieu. Cette alliance était une entente avec des obligations, bien sûr. On en parle dans notre cours sur l'Ancien Testament. C'est très frappant ce qu'on voit dans l'Ancien Testament concernant le nombre de fois que Dieu a attiré l'attention des Israélites en leur disant, si vous vous oublissez, vous allez être bénis, mais si vous vous détournez de mes lois, il y aura des conséquences néfastes. Comme on voit dans Deutéronome 28, ça parle de la même chose. Nous enseignons aux gens, écoutez, prêtez oreille et vous allez être bénis. Si vous n'écoutez pas, vous allez avoir des problèmes. On applique le même principe avec nos enfants pour qu'ils aient un bon comportement et qu'ils ne souffrent pas. Et c'est la même chose pour nous. Si nous nous détournons des lois de Dieu, ça ne marche pas. Et parfois, nous nous frappons la tête sur le mur et nous en souffrons parce que nous avons transgressé les lois de Dieu. On serait beaucoup mieux de ne pas le faire, d'obéir tout de suite à Dieu. Il n'y aurait pas de douleur comme celle que nous avons parfois parce que nous n'observons pas les lois de Dieu ou que nous transgressions les lois de Dieu. C'est le thème dans les Écritures. Si vous lisez le livre des juges, par exemple, ça parle du cycle que les Israélites ont suivi au cours des années. Lorsque ça allait bien, ils oubliaient Dieu. Après ça, ils suppliaient Dieu. Dieu répondait, il les libérait. Et pendant un certain temps, ça allait bien parce qu'ils lui obéissaient. et après, ils négligeaient Dieu encore, ils se détournaient de lui. Et là, ils souffraient encore, ils criaient encore à Dieu. Ils n'ont pas appris leur leçon. Lévitique 26 et le verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Autrement dit, les choses vont aller mieux. Verset 6. Je mettrai la paix dans le pays. Si vous m'obéissez, si vous suivez mes directives, mes instructions, verset 14, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois. Le Christ a dit à ses disciples, dans le Nouveau Testament, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et votre vie n'en sera que meilleure. Si vous méprisez mes lois, si vous vous en détournez, et si votre âme en aura mes ordonnances, et si vous ne mettez pas en pratique tous mes commandements, voici ce qui va vous arriver. Verset 16. J'enverrai sur vous la terreur, le terrorisme. Le 11 septembre 2001, ça a été simplement le commencement de ce que nous allons voir au cours des prochaines années. Ça a été très traumatisant pour l'Amérique. La langueur et la fièvre. Vos ennemis mangeront ce que vous allez semer. Vos ennemis, ceux qui vous haïssent, domineront sur vous. Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Verset 17, verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous chantierai sept fois plus. Autrement dit, Dieu va augmenter l'intensité de la punition ou de l'avertissement. Les problèmes vont empirer. Dieu va augmenter le volume, si vous voulez. Verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. En parlant du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie, de l'Afrique du Sud. Brisez leur pouvoir économiquement, militairement, politiquement, à tous les points de vue. Dieu enlève sa protection de nos nations israélites. C'est de ça qu'il parle ici. Nous l'avons annoncé depuis des années. Nous voyons ces choses-là se produire aujourd'hui. Nous les voyons se réaliser sous nos yeux. Dieu va faire ça pour une raison. Pourquoi? Parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Demain, si vous voyagez dans la ville de Charlotte, il y aura plein de gens qui vont aller aux églises. Mais demain, ce n'est pas le sabbat. Ils vont suivre un Jésus différent. Ils vont suivre un Dieu différent. Ils vont croire à un évangile différent. Et Dieu dit, il va falloir que j'intervienne et que je vous enseigne certaines leçons. Allons à Esaïe maintenant. Esaïe chapitre 1. Esaïe chapitre 1 ici. Et nous allons lire à partir du verset 2. Esaïe, de la part de Dieu, avertit son peuple ici et dit ce qui va arriver. Esaïe chapitre 1, verset 2 et 3. Voyez la mise en garde, très claire. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Donc, écoutez tous, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Il ne parle pas des Chinois ici. Il parle du peuple qu'il a appelé, les Israélites. Mais ils se sont révoltés contre moi. Il parle des nations israélites et de ceux qui vivent parmi les Israélites. Ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Il ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheuse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants et aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Aller un peu plus loin au verset 12 maintenant. Isaïe parle des religions d'Israël ici. Les dix tribus du nord se sont séparés de Judas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jérôme a établi un idole. Il a établi une fête au huitième mois, au lieu du septième mois. Ils ont adoré Baal. C'était un dieu soleil. Et probablement qu'ils avaient des pratiques religieuses le dimanche aussi. C'est de ça que Dieu parle dans le livre d'Esaïe, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Vous avez déjà vu une assemblée catholique où on a un instrument pour envoyer de l'encens un peu partout? J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Ce ne sont pas les fêtes de Dieu et ce ne sont pas les sabbats de Dieu dont il est question ici. Ce sont les fêtes et les traditions que Jéroboam et les autres chefs religieux au cours de l'histoire ont introduites. C'est de ça que Dieu parle ici. Vos fêtes, vos nouvelles lunes. Et vous pensez m'adorer avec ces choses-là. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, donc repentez-vous, changez. Ne continuez pas à faire ces choses-là. Allez à Esaïe chapitre 3 maintenant. Ça parle des dirigeants. Dieu va enlever les vrais dirigeants de nos nations. Verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Ce ne sont pas des enfants, non. Il parle ici qu'au temps de la fin, ceux qui nous dirigent sont des gens immatures. Des gens qui vont nous amener au mauvais endroit, dans la mauvaise direction. Verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes, domine sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent. Et ils corrompent la voie sur laquelle tu marches. Ils vous disent que ce qui est bon est en réalité mauvais. Ils vous disent que ce qui est mauvais est bon. Et c'est marqué dans Esaïe. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Dieu dit que l'homosexualité est une abomination. On le voit dans Lévitique chapitre 18 et le verset 22. C'est terrible. C'est horrible aux yeux de Dieu. C'est une transgression majeure de la loi. Et récemment, malheureusement, le vice-président des États-Unis a déclaré que les États-Unis évoluent dans sa compréhension du mariage. Et c'est seulement une question de temps. On va accepter les mariages entre gens de même sexe comme étant quelque chose de normal. Regardez la question des homosexuels dans l'armée. Probablement que ça va détruire la force de nos forces armées. Les gens disent, non, c'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas de ça. Parlez-en aux commandants des corps de marine. Parlez-en aux secrétaires de l'armée. Parlez-en à ceux qui ont servi dans le passé dans l'armée. Et les gens vont vous dire que ça va détruire l'armée. Ça va détruire nos forces militaires. Ça va affaiblir nos forces militaires et notre pays. Faites des recherches là-dessus. C'est ce qui se passe. Et les gens disent, ah, c'est pas grave. Regardez, observez les choses. Dieu dit, vous allez connaître un déclin comme jamais auparavant. Ça sera pas beau. Nous allons voir des choses horribles. Osée chapitre 8, ça parle des Israélites, l'Amérique, le Canada, la Grande-Bretagne. Et ça dit, dans Osée 8, vous le lirez, ça dit qu'Israël se sont rebellés contre Dieu. Ils ont oublié leur Créateur. Et ils ont considéré la loi de Dieu et sa Bible comme une chose étrange, étrangère. Aujourd'hui, si vous parlez d'homosexualité comme étant un péché, on dit que vous êtes un bigot, vous êtes un retardé, vous êtes un fanatique religieux. Que vous annoncez là un message haineux. Non, Dieu a dit qu'il n'a pas créé les êtres humains pour fonctionner de cette façon-là. C'est incroyable comment un grand nombre de personnes dans nos nations ont oublié ces choses-là, ne savent même pas que c'est dans la Bible. Ils n'ont pas été enseignés ou bien ils ne le croient pas. Plusieurs disent, ah, ce sont seulement des histoires qui ne sont pas vraies dans la Bible. C'est comme des légendes. Jérémie 30 parle du temps de trouble pour Jacob, pour nos nations, pour Israël. Le dernier verset nous dit, le dernier verset de Jérémie 30 nous dit, vous allez comprendre ces choses dans les derniers jours. Vous allez comprendre. À un certain moment donné précis de l'histoire, les gens vont savoir. Le livre de M. Hagey ici parle de la dernière génération. Et nous sommes dans la dernière génération. Il le perçoit un peu, même si plusieurs de ses signes prophétiques ne sont pas exacts. Il voit certaines choses. Et ces choses-là s'en viennent. Allons à Ézéchiel chapitre 5, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 5. Il parle de la même chose. Ézéchiel 2, pardon. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel s'adresse à toute la nation d'Israël. Il s'adresse à nous aujourd'hui, les descendants modernes d'Israël. Ézéchiel 2 et le verset 3. Il me dit, c'est Dieu qui parle, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Voyez-vous, la directive est claire. Ça doit s'adresser aux douze tribus d'Israël. Ceux qui se sont révoltés contre moi. Verset 3, chapitre 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. L'Amérique, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud. Verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur, mets parole. Cette parole, c'était la mission d'Ézéchiel et c'est ce que nous devons accomplir aujourd'hui. Nous devons terminer ce travail-là. Nous devons avertir les enfants d'Israël. Au verset 17 du même chapitre. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Regardez au chapitre 5, verset 5. Pourquoi est-ce que Dieu avertit ces gens? Ézéchiel 5 et le verset 5. Il parle de Jérusalem, la capitale, ici. Ça représente Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Celle-là, c'est Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue coupable, plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Car elle a méprisé mes lois. Elle n'a pas suivi mes ordonnances. Encore une fois, Osée parle de la nation d'Israël qui a rejeté les voies divines de vie. Voilà pourquoi nos nations seront punies, châtiées. Nous avons annoncé ces choses-là dans l'Église depuis des dizaines d'années. Dieu nous a bénis de façon incroyable dans les pays israélites au cours des dernières années. Allez ailleurs que dans nos pays israélites, en Afrique ou dans d'autres pays en voie de développement, et vous allez voir la différence. Dieu, bien sûr, se soucie de tous les êtres humains autour du globe, mais il a spécialement béni les nations israélites pour que nous soyons un exemple pour les autres. Mais nous ne l'avons pas fait et nous en sommes responsables. Vous savez, le fait de se détourner de Dieu attire sur nos nations des châtiments et des punitions. Mais Dieu ne fait pas les choses sans avertir de ce qui s'en vient. Dans le U.S. News & World Report de décembre, il y avait un article, et c'est un article important de cette revue, « Être témoin du déclin et de la chute de l'Amérique ». C'est ce que nous avons annoncé depuis 50 ans et plus. Un autre article que j'ai trouvé sur Internet l'autre jour et qui s'intitulait « Quatre scénarios décrivant l'effondrement de l'Empire américain ». Soit sur le plan économique, ça peut être une bombe, ça peut être d'autres choses. Mais voilà ce dont parlent les éditorialistes et les analystes de la situation. Pas des gens qui sont dans l'Église, mais qui constatent les choses que nous savons être écrites dans la Bible. Il y a Neil Ferguson, un économiste anglais, qui a parlé de la chute des États-Unis et qui a dit « La chute des États-Unis peut se produire très soudainement ». Même chose qu'on voit dans la Bible, un peu comme un mur gonflé d'eau qui éclate. Il dit que ça peut se produire très soudainement. Ça peut commencer d'ici deux à trois ans, selon Neil Ferguson. Est-ce que nous serons prêts à ce moment-là? Est-ce que nous serons prêts s'il nous reste deux, trois ans pour nous préparer? Voilà ce que les gens qui analysent la situation, qui ne sont pas dans l'Église, perçoivent. Ils voient la réalité pour plusieurs d'entre eux. En Europe, il y a le pouvoir de la bête qui augmente. Lisez « La bête de l'Apocalypse », notre brochure. Daniel 2 parle du rêve de Nabucadnezzar. Il parle des quatre empires que ça représentait, l'Empire babylonien, l'Empire des Medes et des Perses, l'Empire gréco-macédonien et l'Empire romain. Et en bout de ligne, cette statue a des pieds et des orteils de fer et d'argile qui ne se mêlent pas réellement. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. Les alliances qui se font ne sont pas très solides. Ils ne s'entendent pas très, très bien. Ils ont été poussés ensemble, pour ainsi dire. Un jour, j'étais en train le long du Rhin et j'ai rencontré un monsieur allemand qui était un producteur de films avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait maintenant. Et il dit, je fais un autre métier maintenant, on ne me permet plus de continuer. Et nous avons parlé ensemble. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'Union européenne. Et il m'a dit, ils nous disent que c'est supposé de nous empêcher d'avoir une Troisième Guerre mondiale. Mais il dit, vous savez, je ne suis pas tellement certain de ça. Et il a dit, je vais être trop vieux. Il avait déjà 70 ans. Il dit, je vais être trop vieux. Ça ne me dérange pas. Mais il ne croit pas à la propagande qui est faite en Europe. Les choses vont exploser là-bas aussi et vont prendre une autre direction que celle que nous voyons. L'autre jour, j'ai lu un article de Peter Osborne un analyste qui a écrit en Angleterre dans le Daily Telegraph. Il a dit, la crise de l'euro avec le sauvetage financier de certains pays en Europe, on cherche à sauver l'euro. Ce qu'il expliquait là-dedans, c'est que les pays vont devoir abandonner l'administration de leur propre budget et remettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ce que les Allemands disent, si nous sommes pour payer pour vos dettes, nous voulons contrôler vos livres. Écoutez, les Grecs ont menti deux fois concernant leur situation. Ils ont dit, on n'est pas en difficulté. Et ils ont continué à dépenser de façon tout à fait illogique. Alors, les nations vont devoir abandonner leur souveraineté et remettre leur souveraineté et leur direction à quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. Les dix rois vont donner leur pouvoir à la bête. Ils vont donner leur autorité à la bête. Leur autonomie à la bête. Et c'est ce qui est en train de se développer aujourd'hui. Et la crise financière actuelle peut très bien les pousser fortement dans cette direction-là. Nous avons encore là annoncé ça depuis des années. Un de mes amis qui n'est plus dans l'Église m'a dit, vous continuez à parler de dix nations en Europe, vous autres dans l'Église de Dieu? Il a dit, écoute, ils sont vingt-sept maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et je lui ai dit, ah, on va surveiller, on va surveiller ce qui s'en vient. Parce que de plus en plus, là-bas, on parle d'un noyau de nations qui doit prendre contrôle de l'ensemble. Un petit groupe, un groupe plus petit de nations qui administrerait le tout. Alors, ce sont des choses que nous avons annoncées depuis des années. Daniel, chapitre 8 et chapitre 9, parle d'un traité qui sera établi entre la bête en Europe et les Juifs à Jérusalem. Apparemment, ils vont les laisser commencer à offrir des sacrifices à nouveau. Et trois ans et demi plus tard, ces sacrifices-là vont être arrêtés. Vous savez, il faut surveiller ces choses-là. Il faut garder les yeux ouverts. Les sacrifices vont être arrêtés trois ans et demi plus tard. Et les choses vont s'effondrer. Ésaïe, chapitre 10. Allons à Ésaïe, chapitre 10. Voyons qui va faire ces choses-là. Ésaïe, chapitre 10. Dieu parle des Assyriens. Verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge, dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux. Autrement dit, Dieu va se servir des Allemands pour punir Israël. Les Arabes, au 14e siècle, ont compris que la Syrie, c'était l'Allemagne. Les Arabes ont compris ça il y a plusieurs centaines d'années. Plusieurs ne le comprennent pas aujourd'hui dans notre monde occidental. Dieu va utiliser l'Assyrie, l'Allemagne, pour corriger nos nations israélites. Verset 7. En parlant de l'Allemagne, il dit, « Mais il n'en juge pas ainsi, parce que l'Allemagne va aller plus loin. Et ce n'est pas la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Et ils seront un instrument dans les mains de Dieu. » J'ai vu un article dernièrement qui s'appelait « Le retour silencieux de l'Allemagne ». Et, vous savez, ils sont en train de revenir depuis 1946, très lentement. Ils rebâtissent leur économie avec l'aide des Américains. Ils sont devenus la locomotive de l'économie européenne. Ils ont envoyé des forces en Bosnie, première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, ils ont envoyé des troupes au Congo. Puis, dans d'autres régions d'Afrique, en Afghanistan. Lentement, ils se sont reconstruits. Ils ont entraîné des pilotes depuis 1958 au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Leurs pilotes d'élite. Et c'est le même endroit où nous avons nos F-117, les avions de combat les plus modernes. Et c'est là que nous avons la base pour nos avions les plus sophistiqués, les F-22 Raptor, qui peuvent aller trois fois à la vitesse du son. Allez sur Internet, faites F-22 Raptor et allez voir. C'est des avions qui peuvent danser dans les airs. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. et c'est là que les pilotes allemands sont entraînés au milieu de nos instruments de guerre les plus sophistiqués. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes allemands se sont entraînés en France parce qu'ils ne pouvaient pas, selon les ententes internationales, le faire dans leur pays. Ça a été la même chose avec les chars d'assaut. Ils ont envoyé leurs soldats apprendre à travailler avec les tanks russes et quand la Deuxième Guerre mondiale s'est déclarée, ils ont été capables d'aller de l'avant. Tout ce qu'ils ont à faire, même s'ils ne sont pas les plus nombreux, c'est de recruter des gens, c'est de faire des conscrits ensuite. Parce que, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent des officiers. Je suis allé en Norvège il y a quelque temps dans une forteresse où les nazis sont intervenus. Il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était en charge de ce musée-là et une jeune fille aussi qui s'occupait de la place. On nous expliquait que les Allemands ont pris ce pays-là en une nuit et je leur ai dit est-ce que ça ne vous inquiète pas les Allemands aujourd'hui qui sont en charge de l'Europe et le jeune homme m'a dit ça c'est de l'histoire ancienne, ça n'a pas de rapport avec aujourd'hui. Il y a M. Church qui a écrit son livre La tempête qui se développe. Lisez-en l'introduction. Il dit la raison pour laquelle j'écris mon livre c'est pour partager les leçons de l'histoire avec une génération future afin que les gens sachent, afin que les gens apprennent quelque chose de l'histoire et qu'il n'est pas à revivre les horreurs de l'histoire. Nous avons parlé de ces choses-là depuis des années. Ésaïe parle des Assyriens, des Allemands que Dieu va utiliser. J'ai lu un volume dernièrement qui indique qu'Ésaïe a écrit vers les années 680-690 Israël est tombé en 720 avant Jésus-Christ. Donc, Ésaïe a écrit environ 20 ans. Ésaïe a écrit à peu près 20 ans avant la chute définitive d'Israël. Donc, il a écrit au moment où l'ombre menaçante de la Syrie s'approchait et commençait à couvrir le Moyen-Orient. Nous avons dit la même chose. Nous avons informé les gens que depuis 50 ans l'Allemagne est en train de se reconstruire et que l'ombre de l'Allemagne commence à planer non seulement sur l'Europe mais sur le monde. Les gens s'en amusent. Écoutez, nous faisons la même chose qu'Ésaïe a fait. Ésaïe a prêché durant les années de prospérité comme nous le faisons maintenant. Ésaïe voyait l'ombre de la Syrie se répandre au-dessus du Moyen-Orient et nous annonçons la même chose. Peu de gens veulent prêter oreille aujourd'hui. La Bible parle aussi du roi du Nord et du roi du Sud. M. Hague pense que le roi du Nord c'est la Russie mais ce n'est pas exact. Le roi du Nord ce sera l'Europe unie la bête. Certains croient que c'est l'Amérique qui sera la bête. Ça ne va pas du tout avec l'histoire. Les résurrections de l'Empire romain se sont toutes passées en Europe et non pas à Chicago. Et la dernière résurrection de l'Empire romain va se dérouler encore une fois en Europe. C'est là que ça va se passer et c'est là qu'il faut avoir les yeux tournés. Allons à Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11 et allons lire à partir du verset 40. Ça parle de la confrontation des deux rois. Au temps de la fin le roi du Midi se heurtera contre lui. et le roi du septentrion du nord l'Europe unie fondra sur lui comme une tempête avec des chars des cavaliers et ainsi de suite. quelle est cette attaque contre le roi du nord? Il y a quelques possibilités à surveiller. Ça peut être démographiquement. Vous savez, il y a 17 à 18 millions de musulmans qui sont maintenant déménagés en Europe et qui ne s'assimilent pas, qui ne s'intègrent pas. Et c'est une question de temps avant qu'ils prennent contrôle. Un contrôle par la démographie si vous voulez. Ça peut être un contrôle religieux. Ils peuvent jouer un rôle majeur de ce côté-là. Vous savez, l'islam et le christianisme sont deux religions tout à fait différentes. j'ai lu un livre récemment d'un monsieur Caldwell qui écrit pour le Financial Times et qui décrit des choses intéressantes qui se passent en Europe aujourd'hui. Il dit les Européens ont replanté la semence d'une menace qui a pris des siècles de patience à éliminer. Autrement dit, ils ont permis à la semence islamique de revenir en Europe et de se développer actuellement. Il dit l'islam était l'ennemi de la civilisation européenne. Elle a presque réussi à détruire l'Europe dans le passé. Ils ont été antagonistes pendant 1400 ans. Et les gens disent non, il n'y a pas de problème maintenant, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne réalisent pas les choses. cette invasion sous forme d'immigration joue un rôle majeur. Et il peut y avoir une dimension militaire à tout ça aussi. Vous savez, aujourd'hui, dans le bulletin, on a publié une information concernant le Hezbollah au Liban. Maintenant, ils sont en train d'avoir une supériorité dans les airs sur Israël sans avoir d'avions. ils ont eu des missiles de l'Iran, des missiles très précis qui peuvent atteindre des cibles très précises en Israël. Ils sont équipés pour ça maintenant. Ce sont des réalités actuelles. Et Israël reconnaît que ça leur donne à Hezbollah une supériorité dans les airs sans même qu'ils aient des avions. Ça parle du roi du sud. Qui sera ce roi du sud? Ce n'est pas l'Iran. L'Iran est loin à l'est. Ce n'est pas au sud. Dr. Meredith a mentionné dans sa brochure 14 signes que les Arabes regardent vers un Madi, un Messie qui arrivera. Et il semble que ce Madi va rassembler les nations arabes. Il semble que l'Égypte, l'Arabie saoudite et d'autres pays vont en faire partie. Alors, surveillons les choses. Vous savez, Mohamed a été un prophète et un grand chef militaire. Examinons et surveillons les chefs religieux du côté islamique. Quelqu'un peut venir avec beaucoup de charisme. Un exemple, ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là, mais un exemple que j'ai vu dernièrement, El Sadar, vous vous rappelez, c'est un religieux chiite, un ecclésiastique qui est revenu en Irak il y a peu de temps. On nous dit que ce jeune chef religieux qui a été reconnu pour ses violences extrêmes s'est présenté devant une foule d'environ 5000 personnes et la foule surexcitée, survoltée l'a empêchée de parler pendant 5 minutes, il a dû attendre pendant de longues minutes avant de pouvoir s'adresser à eux. Vous savez, ça peut être un personnage religieux qui amène les chiites et les sunnites même ensemble, on le verra, ça ne veut pas dire que ça va être ça automatiquement, mais ça peut être ça. Il y aura un amalgame dans le monde islamique et dans le monde arabe qui va se produire pour former une entité au sud et cette entité au sud va s'attaquer à l'Europe unie et l'Europe unie va fondre sur lui comme une tempête. Il y a deux jours environ, le président de la Tunisie a été obligé de fuir son pays. Il a été mis dehors, ça faisait plus de 30 ans qu'il était dictateur sur son pays. Il y a des problèmes au Liban actuellement. Leur gouvernement est en train de s'effriter. L'article qui parle de ça parle aussi du président Moubarap en Égypte qui a 82 ans et qui ne vivra peut-être pas longtemps, qui ne sera peut-être pas là longtemps. Il y a de l'instabilité dans la région, beaucoup d'instabilité. Le roi d'Arabie saoudite a 85 ans et son successeur a 82 ans et les deux sont malades. Alors écoutez, les choses peuvent changer très rapidement dans cette région. Il y en a un autre auquel j'essaie de penser. il y aura d'ici peu une période d'instabilité dans cette région. Vous savez, les choses peuvent changer soudainement là-bas aussi et vous pouvez vous retrouver avec des nations qui étaient avant alliées des États-Unis qui peuvent s'en aller dans une direction tout à fait différente. C'est à surveiller qu'est-ce qu'on doit faire alors que nous voyons ces choses-là se réaliser. nous ne serons pas enlevés au ciel lors d'un enlèvement secret pour regarder les tribulations sur la terre. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous avons une mission dans Ézéchiel chapitre 3 et chapitre 33. Nous sommes mandatés pour être une sentinelle auprès de la maison d'Israël pour sonner l'alarme, pour expliquer la signification prophétique de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que quelqu'un accomplisse cette mission. Nous serons tenus responsables de ça. Vous le voyez dans Ézéchiel 33. Il dit si vous voyez ces choses-là arriver et que vous ne dites rien et que les gens meurent, leur sang sera sur votre tête. Mais si vous donnez le message et que les gens entendent, ils pourront être sauvés et vous sauverez votre vie. Nous avons un travail à faire. Nous n'avons pas de temps à perdre. pour changer de gouvernement dans l'Église de Dieu à tous les 5, 10 ou 15 ans. Non, non, comme certains le font. Nous n'avons pas le temps de faire ça. On ne peut pas simplement rester assis à la maison et parler de Jésus. Non, nous avons un travail à faire. Il faut en être conscient. Le message d'Ézéchiel doit être publié. On ne peut pas simplement parler des bonnes nouvelles. Il faut parler des choses difficiles qui s'en viennent. Vous irez voir dans Amorce, chapitre 3, versets 1 à 14, où Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir informé ses serviteurs, les prophètes. Certains disent, ah, on n'a pas de prophète aujourd'hui. Il y a une nuance à faire ici. Nous avons un message prophétique à livrer. Dieu a utilisé des prophètes dans le passé. Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Ésaïe pour l'ancienne Israël et l'ancienne Judas. Est-ce que Dieu va abandonner Israël moderne sans message prophétique? Non. Nous avons un message prophétique. Nous avons le message des prophètes à présenter à nos nations. Dieu nous donne l'opportunité et le privilège de travailler ensemble en tant qu'équipe pour publier le message, un message puissant. La deuxième chose à faire, c'est de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. La bonne nouvelle qu'il y a un autre gouvernement qui s'en vient sur la face de la terre. Un gouvernement qui va vraiment apporter la paix sur la terre, qui va régler les problèmes de l'humanité. Voilà un aspect du message puissant que nous avons à livrer. Marc 16, verset 15. Qu'est-ce que le Christ a dit? Aller à travers le monde entier, expliquer la vérité, annoncer l'évangile, expliquer l'espoir qui s'en vient, qui est tout juste devant nous. Vous savez, c'est merveilleux. Le Christ va revenir et va établir un gouvernement sur cette terre et va restructurer toute chose, le rétablissement de toute chose. Vous savez, jeunes gens, vous ne perdez rien à mettre votre cœur en entier dans l'œuvre aujourd'hui. Vous avez une occasion en or de vous préparer à ce qui s'en vient et ce sera très enthousiasmant, très excitant. Matthieu 10, verset 6. Christ a dit aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël et expliquer leur ces choses. Et pour accomplir cette mission-là, aujourd'hui, il faut savoir où sont les nations d'Israël modernes. Il y a des gens qui se sont fait dire par une ancienne organisation que ça ne s'applique pas aujourd'hui. On ne sait pas où sont les nations modernes d'Israël. Non. Le Christ a dit aller aux descendants de la maison d'Israël et expliquer aux gens de ces territoires-là, qu'ils soient Israël ou non, expliquer les choses qui viennent. Aidez-les à comprendre de sorte qu'ils puissent changer, se repentir et s'approcher de Dieu aussi. Il nous a dit clairement dans Apocalypse 5, verset 10, que le Christ va revenir et que ses saints vont régner avec lui en tant que roi et sacrificateur, en tant que leader dans ce monde à venir. Ésaïe 30, verset 20 et 21, parle du fait que les gens vont voir ce qu'ils vont les enseigner. Et les enseignants vont leur enseigner quelle voie suivre, la voie qui mène au bonheur, à la paix, à la sécurité. Mettez votre cœur dans ça maintenant. Apprenez à vivre de cette façon, à vivre selon les voies de Dieu et ça va vous préparer à l'enseigner dans le monde à venir. La troisième chose que nous devons faire, c'est de nous préparer. « Veillez et soyez prêts, tenez-vous prêts, soyez prêts, préparez-vous. » Vous irez voir Esdras, chapitre 7, verset 6 à 10. Lorsqu'Esdras est venu à Jérusalem, on voit que Esdras est devenu versé dans les Écritures, connaissant, est devenu sage, est devenu intelligent selon les choses de Dieu parce qu'il a étudié la parole de Dieu. il s'est préparé, il a cherché Dieu et ça l'a préparé à enseigner le peuple à ce moment-là et c'est ce qu'on doit faire, nous. Vous lirez Néhémie, chapitre 8. Le serviteur de Dieu a monté sur une petite plateforme et a expliqué aux gens la signification des Écritures. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui et les gens ne se sont pas endormis, les gens se sont réjouis. Ils ont dit, wow, c'est merveilleux, c'est formidable. Voilà l'avenir, frères et sœurs. C'est à ça que nous avons été appelés. M. Ames mentionnait dans les annonces aujourd'hui qu'avec les ressources que Dieu nous donne aujourd'hui, les brochures, les études bibliques, les cours de Living University, nous avons toutes sortes d'outils que nous pouvons utiliser et j'espère que vous en tirez profit. Allons à un dernier passage maintenant. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Éphèse était un centre religieux important. Et une fois que les gens se sont convertis là-bas, ils ont abandonné leur religion et leur faux culte. Éphésiens 5. Commençons au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Paul avait dit aux Corinthiens, séparez-vous de ce monde-là. Prenez une direction différente. Que personne ne vous séduise, verset 6 ici. Que personne ne vous séduise par devin discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Éphésiens, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, et ainsi de suite. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Faites le plus possible avec le temps que vous avez, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. tirez profit de nos publications. Tirez profit du sabbat, de ce 24 heures spécial pour penser au pourquoi vous êtes là, ce qui vous attend, ce que vous devez faire pour bien vous préparer, pour rester prêt. le Christ a dit à ses disciples, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée et aimez votre prochain comme vous-même. Mais il a dit aussi, veillez, veillez, gardez vos yeux ouverts, priez régulièrement pour échapper à ce qui vient, pour être jugé digne d'échapper. Vous lirez un Thessalonicien, chapitre 5, où il est dit, votre salut approche. Le salut, c'est être sauvé de la destruction. Pas besoin de passer à travers ces choses terribles qui viennent. Dieu va vous protéger parce qu'il a besoin d'un groupe de personnes pour enseigner au monde à venir la vérité. Nous avons été appelés, vous et moi, pour faire partie de la famille de Dieu, pour devenir des enseignants dans le royaume de Dieu. Il a besoin d'avoir ce groupe d'enseignants pour avertir le monde maintenant, mais pour leur donner aussi un sens d'espoir parce qu'il y a un avenir merveilleux qui s'en vient. Il y a un avenir formidable en réserve pour ceux qui veillent et qui se préparent en vue de cet avenir. et qui se préparent dans le royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada